C'est développé le jour où on fera un débat qui tient compte de cette petite... Parce que c'est une richesse pour moi, la diversité est une richesse. Mais à notre façon de fonctionner, nous l'avons réduite en une calamité de telle sorte que chaque fois qu'on parle ethnique, on a le sentiment de parler à quelque chose de dangereux. Mais vous ne pouvez pas, vous êtes à doigt là. D'abord, on a ce problème avec nos configurations urbaines. Il y a des représentations ethniques de la culture camounaise qui disparaissent parce que l'État décide de créer des zones urbaines. On devrait travailler en fonction de ça. Vous avez un Sénat. Pourquoi est-ce qu'on ne lui donnerait pas une couleur ethnique ? Moi, je n'ai pas un problème. Mais l'ethnie ne veut que s'il y a une nation. Et c'est ce que les autres ont compris. C'est-à-dire que vous n'êtes babilité que parce que vous appartenez à un Cameroun. Quand vous arrivez en France, le français est d'abord français avant d'être marseillais ou avant d'être breton. Mais dramatiquement au Cameroun, nous sommes immondeaux avant d'être camerounais. Alors, plutôt que de mener... Moi, je suis contre la bagarre, contre les ethniques. Parce que de fait, nous sommes des noms, des ethnies, c'est ancré en nous. Alors, on va peut-être rassembler le débat sur les conditions d'éligibilité. Je suis pour dire que le débat sur la distribution, pour moi, ne prendra en véritable sens que si ceux qui sont distribués comprennent le rôle qui leur est débrouillé. Et là, je suis d'accord avec Denis sur le fait que, tel que vous le... Et je suis d'accord avec le presse aussi. Tel que les choses sont distribuées, vous n'avez pas le sentiment que ces gars ont compris qu'ils vont au Sénat pour gérer les affaires du Cameroun, pour travailler pour le Cameroun. Et c'est là où, en réalité, Denis va nous être tout le temps... 32% de la judiciaire.